Je la détache de tout cela et je déclare, tout esprit qui s'y rattache, tout esprit qui est venu de la vie sexuelle, s'en va, maintenant, au nom de Jésus. Je déclare une liberté complète dans sa vie, maintenant. Merci Jésus. Merci Père. Je déclare, toute dernière lourdeur se retire d'elle, maintenant. Toutes dernières confusions dans la tête la quitte complètement. Je déclare, tout esprit, tout esprit dans sa gorge, tout esprit venant du passé, tout esprit d'obscurité, doit la quitter à trois au nom de Jésus. Un, deux, trois. Merci Jésus. Je la vois toutes les semaines ici, je la vois avec des lunettes, et aujourd'hui je ne la vois pas avec des lunettes. Donc, pourquoi tu ne portes pas des lunettes? Parce que Jésus m'a guéri. Est-ce que tu veux partager ce qui se passait, chérie? Tu avais une maladie, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la kératocone, c'est une maladie de la cornée. On ne sait pas ce qui cause cette maladie, donc je pense que c'est démoniaque. À la conférence Fleurir, le samedi, tu déclarais, pour que nous recevions nos miracles, tu disais, ne quittez pas sans vos miracles. Et je me rappelle, je disais, je veux voir Dieu, je veux être guéri de ceci. Et j'avais dit à Dieu, je sais que tu veux me guérir, et j'ai juste besoin de la foi, que ma foi soit plus grande. Parce qu'avant cela, je pensais comme si je ne le méritais pas, mais c'est un mensonge de l'enfer. Et j'avais dit, Dieu, tu peux le faire, et le jour d'après, je conduisais vers l'église de Pasteur Ezer, True Grace Church, son portée de lunettes. Mais j'avais porté de lunettes toutes les semaines. Hallelujah! Hallelujah! Je veux renoncer d'avoir été violée et abusée sexuellement. Jésus t'aime tellement, chérie, il est fier de toi, et il te délivre maintenant. Chérie, je brise toute malédiction générationnelle maintenant, et je déclare, tout esprit qui est venu par le viol et par l'abus sexuel, tout esprit d'obscurité, tout esprit qui parle contre ton identité, qui parle en manque de valeur et la honte en toi, tout esprit qui la honte du passé, tout esprit de mort, je déclare, tout doit la quitter à toi au nom de Jésus. Un, deux, trois. Je relâche cette anxion sur toi. Et je déclare que la paix et la joie te remplissent. Je relâche le feu du Saint-Esprit, que cela vienne sur toi, et que tu sois rempli de son feu, de son amour, de sa paix, de sa joie, que tu te vois comme il te voit maintenant. Il est si fier de toi, si pur, si belle. C'est comme ça qu'il te voit. Je déclare, tout dernier esprit qui parle contre son identité, tout dernier esprit qui est venu du mal, de l'abus, tout esprit de sabotage envers elle-même, je déclare, tout doit la quitter maintenant. Merci Jésus. Chérie, tu es si précieuse pour Dieu. Tu es comme David. Tu sais comment David était appelé en tant que jeune garçon ? Je vois Dieu t'appeler à un jeune âge. Et tu as une maturité spirituelle qui est plus grande que beaucoup d'adultes, chérie. Et Dieu a placé quelque chose de spécial en toi. Et il est si fier de toi. Il est si fier de toi. Et je l'entends dire, elle a besoin de savoir à quel point elle est spéciale, rare, précieuse et comme un diamant pour moi. Merci Seigneur. Je vois une croissance dans la façon dont Dieu va t'utiliser pour les gens de ton âge, tes amis. Je vois juste de jeunes gens de ton âge venir vers Jésus, au travers de toi. Dieu va t'utiliser d'une façon extrême. Je relâche cette anxion sur toi. Qu'il y ait cet amour de Jésus qui se déverse au travers de toi, pour toucher les gens, les enfants, au nom de Jésus. Je déclare une protection spéciale sur toi, au nom de Jésus. Merci Jésus. Tu es si spéciale pour Dieu. Je vois Dieu t'élever. Tu vas le servir plus. C'est une confirmation. Il est temps de le servir plus. Parce que tu as un cœur précieux qu'il veut utiliser puissamment. Et il est temps de prendre place. Il est temps de faire plus pour Jésus. Et il va t'utiliser si puissamment et de bénir ta vie et toute la vie de ta famille dans des façons qui vont te choquer. Avec ton service envers lui. Merci Jésus. Je relâche cette anxion sur toi maintenant, pour que ça croisse, à partir de maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Louange à Dieu. Merci Jésus pour ton feu. Ça c'est la puissance de Dieu sur toi maintenant. Il est temps pour la liberté. Je brise toute malédiction générationnelle de toi maintenant, au nom de Jésus. Et je déclare, tout esprit qui parle contre ton identité, tout esprit de confusion, tout esprit d'addiction, toute pensée impure, tout esprit sexuel impur, je déclare tout doit partir maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Louange à Dieu. Sois libre complètement maintenant. Merci Jésus. Je te bénis. Que cette anxion couvre ta vie. Qu'il y ait de la paix sur ta vie, au nom de Jésus. Je te bénis. Merci Jésus. Je brise toute parole de malédiction qui a été déclarée contre toi. Et je déclare, tout esprit qui est venu par les gens qui ont parlé contre toi, tout esprit qui est venu par l'abus, tout esprit qui parle contre toi-même dans ta tête, tout esprit qui te retient en arrière, dans le manque. Je déclare, tout doit quitter maintenant, au nom de Jésus. Reçois la paix et la joie. Reçois cette anxion qu'elle se manifeste puissamment dans ta vie à partir de maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare, tout esprit qui vient du passé, au travers de l'abus, au travers de l'abus sexuel, au travers du viol, au travers des paroles négatives qui ont été déclarées. Je vois certains qui ont expérimenté de l'abus par leurs parents. Je vois certains de ces abus qui se sont produits par des frères et sœurs ou par d'autres membres de famille. Je déclare, tous ces esprits doivent partir maintenant. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Je déclare, tout dernier esprit en elle, venant du passé, de l'abus passé. À toi, cela doit la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Merci Père. Sois libre, complètement, maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Et je déclare, tout esprit de jalousie, d'orgueil, d'envie, tout esprit qui te retient en arrière pour ton péché, d'être comme un Élysée, d'être un serviteur. Je déclare, cet esprit doit quitter maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Louons Jésus. Louons Jésus. Louons Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Je brise toutes les paroles de malédiction déclarées. Je vois toute cette jalousie qui est venue sur toi dans la vie. Je vois les attaques de sorcellerie à cause de cette jalousie sur ta vie. Je vois ton étoile qui a été volée au travers de la sorcellerie. Cela signifie la faveur de Dieu sur ta vie. Ce qui fait en sorte que tu brilles. Ce qui fait en sorte que les portes s'ouvrent à t'a été volée par la sorcellerie. Je la restaure dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Et je déclare tout esprit qui est venu par les gens qui t'ont attaqué, qui est venu par les gens qui ont fait la sorcellerie. Tout esprit qui est venu par les relations dans le passé, tout esprit qui parle contre ton identité, tu ne te sens pas assez bien. Je déclare tout doit partir maintenant, au nom de Jésus. Sois libre complètement. Merci Seigneur. Je relâche cette anxion sur toi, que tu te voies de façon belle et aimée par Dieu en toute façon, comment Dieu te voit à partir de maintenant, et que ton étoile brille. Il est temps que ce soit racheté, que les choses que tu as perdues soient restaurées maintenant, que les portes s'ouvrent, que la faveur soit sur toi, les désirs dans ton cœur, les rêves que Dieu t'a donnés doivent se réaliser maintenant, les portes doivent s'ouvrir maintenant, au nom de Jésus. Sois libre complètement maintenant, sois libre de ton passé maintenant, reçois cette anxion maintenant. Je relâche cette paix et cette joie et l'amour de Dieu, que tu en sois rempli maintenant, que tu te voies comme Dieu te voit maintenant, que tu voies son amour maintenant. Merci Jésus. Je brise ces malédictions en toi maintenant, je brise toute malédiction de sorcellerie en toi maintenant, tout esprit qui fait en sorte que tu ne sois pas vu, que tu sois caché, qui couvre ta lumière. Je déclare toute malédiction de sorcellerie en toi maintenant, je déclare toute malédiction générationnelle de cancer est brisée maintenant, je déclare tout esprit d'infirmité doit partir, tout esprit de mort doit partir maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Je retire toute parole de malédiction de cancer, cela est brisé de toi maintenant, je déclare la guérison dans ton corps maintenant, sois guéri, tout cancer s'en va, je déclare au nom de Jésus. Reçois cette action, reçois la santé en abondance, reçois la vie en abondance, maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Jésus.